Cette allocation adultes handicapés, elle touche plus d'un million cent de personnes en situation de handicap. C'est une vraie prestation sociale qui vient justement compenser la difficulté de pouvoir travailler à plein temps pour certains d'entre eux ou même travailler pour d'autres. Donc c'est vraiment un revenu, si vous voulez, pour assurer une limitation dans l'activité professionnelle. C'est une allocation qui va représenter 900 euros par mois au 1er novembre 2019. Donc c'est une vraie augmentation du pouvoir d'achat pour les personnes en situation de handicap. À 900 euros, ça reste quand même en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas du tout faire mieux ? 900 euros certes, mais sont aussi associés les allocations pour le logement, les majorations pour la vie autonome, la prestation de compensation de situation de handicap pour plus de 350 000 personnes. Donc ça peut être complémenté justement par d'autres allocations et d'autres prestations. Donc je tiens vraiment à dire, ce qui m'importe surtout, c'est de pouvoir redonner un travail aux personnes en situation de handicap. Et là, c'est notre enjeu collectif, puisque nous avons plus de 500 000 personnes handicapées au chômage. Et on a un enjeu de qualification, de les accompagner à l'emploi et de les accompagner dans l'emploi. Et là, on a vraiment un enjeu collectif avec le service public de l'emploi, avec les dispositifs d'emploi accompagnés, avec la palette que nous avons de ressources justement pour accompagner les personnes en situation de handicap, parce que c'est ce qu'elles réclament. Alors il y a leur vie de tout un chacun. Bien sûr, il y a donc cet enjeu effectivement de l'accès à l'emploi, avec un chômage qui est deux fois plus élevé chez les personnes handicapées que dans la population générale. Il y a pourtant une loi qui oblige toutes les entreprises de plus de 20 salariés à avoir 6% de travailleurs handicapés. Cette loi, elle n'est toujours pas appliquée. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises qui ne l'appliquent pas ? Aujourd'hui, la loi sur le handicap pour l'emploi des personnes handicapées n'est pas satisfaisante, dans le sens où nous ne sommes qu'à 3,5%, alors qu'en effet, ce quota d'emploi des personnes handicapées se situe à 6%. Donc je leur dis qu'aujourd'hui, la complexité n'est plus une excuse. Nous simplifions vraiment toute cette approche de la déclaration du handicap, qui était très complexe pour les entreprises. À partir du 1er janvier 2020, ça va être automatique. Donc la complexité n'est plus une excuse. Et je le dis aux entreprises.